Le secteur de la santé en danger. Infirmiers et sages-femmes réunis au sein d'une coalition dénommée Copinsab tirent la sonnette d'alarme. Des autorisations fantaisistes illégales sont distribuées à des structures privées de façon anarchique et en violation flagrante des textes de la République. Le promoteur de l'établissement, l'école supérieure catholique des sciences de la santé, a adressé sa demande d'autorisation au ministre de l'Enseignement supérieur, je parle du professeur Abiola, le 3 novembre 2015. Et une autorisation lui est délivrée le 31 décembre 2015. Et la rentrée devait commencer pour l'année scolaire 2015-2016. Nous avons constaté simplement que ça a été une complaisance de l'autorité pour donner une suite à une demande qui n'a pas fait trois mois dans les bureaux de l'autorité. Il importe de changer la donne afin de préserver la place de choix et de leader qu'occupe le Bénin dans la préservation de la qualité des soins dans la sous-région et en Afrique. Ce qui est grave, mon pays a été jusqu'à autoriser un West African Union University, dont le promoteur est M. Bishop Olayemi, qui a eu l'autorisation du ministre Abiola pour ouvrir une faculté des sciences médicales. Est-ce que le Nigérien a un hôpital où ses étudiants iront faire leur pratique? Parce que c'est les tests, hein? Une série d'actions s'avère nécessaires, voire urgentes. Et dans ce sens, il est prévu une marche sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !